... Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Il y a quelques jours, nous apprenions la mort prématurée d'un acteur français doublement césarisé à l'âge de 37 ans. Du coup, avant l'épisode que j'avais prévu sur Brandon Lee, on va parler de cet espoir du cinéma parti trop tôt. Ce jeune espoir qui sera prochainement au casting de la série Marvel Moon Knight, c'est Gaspard Huliel. Gaspard Huliel est né le 25 novembre 1984 à Boulogne-Billon-Cours dans les Hauts-de-Seine. Fils unique, il s'intéresse très vite au cinéma, au point de vite envisager d'en faire son métier. Il débute en 1996 dans un épisode de la série Une femme en blanc. Après l'obtention de son baccalauréat, il s'inscrit à l'université pour suivre ses études supérieures de cinéma. Il enchaîne les petits rôles, du pacte des loups de Christophe Gans à Embrasser qui vous voudrez de Michel Blanc, qui lui vaut sa première nomination au César du meilleur espoir masculin, en passant par Les Égarés, aux côtés d'Emmanuel Béart, qui lui vaut sa deuxième nomination au César. En 2004, tout juste âgé de 20 ans, c'est la consécration. Il remporte le César du meilleur espoir masculin pour son rôle de manec dans Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Genet. Fresque historique sur la Première Guerre mondiale au casting 5 étoiles, comprenant Audrey Tautou, Marion Cotillard, Dominique Pinon, Albert Dupontel, André Dussolier, Clovis Korniak et Jodie Foster entre autres. Il continue sa carrière à l'international avec des films comme Hannibal Lecter, Les Origines du Mal. Il tourne en 2010 une publicité pour Bleu de Chanel, publicité mondialement connue qui le fait connaître un peu plus dans le monde, réalisée par Martin Scorsese. Il revient ensuite en France et tourne dans quelques films. En 2014, il est choisi pour interpréter Yves Saint-Laurent dans le film Saint-Laurent de Bertrand Bonello. Malgré un accueil critique excellent, le film marche moins bien au box-office que son concurrent, le film Yves Saint-Laurent. Oui, bon, je sais, ça fait beaucoup de Saint-Laurent, mais que voulez-vous ? Dont le rôle-titre est joué par Pierre Ninet, qui remportera le César du meilleur acteur face à Gaspard lors de La 40e Nuit des Césars. Il est ensuite choisi par Xavier Dolan pour jouer le rôle-titre de son premier film français, Juste la fin du monde. Le film, au superbe casting comprenant Vincent Cassel, Marion Cotillard et Léa Seydoux, permet à Gaspard de remporter en 2017 son premier César du meilleur acteur, amplement mérité. Il fut donc nommé au total cinq fois et remporta deux Césars. Pas mal. En 2019, il fait partie du prestigieux jury du festival du film de Deauville, présidé par Catherine Deneuve. En juillet 2021, il rejoint le casting de la série Marvel Moonlight aux côtés d'Oscar Isaac et Ethan Hawke. Il y interprétera le rôle de Midnight Man. Malheureusement, à l'heure où cet épisode est sorti, nous n'avons pas encore pu découvrir sa prestation, la sortie de la série étant fixée au 30 mars 2022. Les prestations dans lesquelles il m'a le plus marqué sont les films Juste la fin du monde de Xavier Dolan, Saint Laurent, Hannibal Lecter, Les origines du mal, La danseuse avec Lily Rose Depp, Jacou le croquant et surtout dans Un long dimanche de fiançailles, son couple avec Audrey Tautou fonctionnant parfaitement et parce que je suis un grand fan du cinéma de Jean-Pierre Jeunet. Mais toute cette belle et riche carrière cinématographique prit fin il y a à peine une semaine. Le 18 janvier, Gaspard Huliel est en vacances à la montagne, en Savoie. Il décide d'aller skier et descend l'une des pistes du domaine de la Rosière. Aux alentours de 16h, en pleine descente et au croisement de deux pistes bleues, il heurte un autre skieur et tombe lourdement sur le sol. A l'heure actuelle, nous ne savons pas encore si sa tête a heurté un rocher, le sol ou simplement le casque de l'autre skieur. Gaspard, lui, n'en portait pas. Inconscient au moment de l'arrivée des secours, qui joue son état sérieux, il est rapidement emmené au CHU de Grenoble. Victime d'un traumatisme crânien, son pronostic vital est engagé. L'information concernant son accident n'est divulguée que le lendemain. Les fans de l'acteur retiennent leur souffle et espèrent une amélioration de son état de santé. Mais malheureusement, quelques heures après l'annonce de son hospitalisation, son agent révèle que Gaspard n'a pas survécu. Gaspard Huliel décède le 19 janvier 2022, déçu de ses blessures à la tête. Le monde du cinéma pleure la disparition si soudaine de cette étoile montante. Xavier Dolan lui rend hommage au travers d'un post sur Instagram. L'acteur Jérémy Renier, proche de Gaspard, annule une interview à la radio et sa venue pour rejoindre la famille de Gaspard Huliel dans ce moment difficile. Et Michel Blanc, qui a lancé sa carrière et le tenait en très haute estime, déclara « Il n'y a pas 50 acteurs comme lui dans cette catégorie, juste deux ou trois. Je ne suis pas très croyant, mais si je l'avais été, mercredi, j'aurais été très fâché contre Dieu. » Colère que je ressens également, partagée avec la tristesse de voir un acteur si talentueux partir si jeune, la veille de mon anniversaire. « Tu vas laisser un grand vide dans le cinéma français, Gaspard. Nous ne t'oublierons pas. » Voilà, c'est la fin de cet épisode, que je considère comme un hommage à cet acteur parti tout récemment. En espérant que, comme d'habitude, ça vous ait plu, je vous invite à laisser un pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner à la chaîne et à partager sur les réseaux sociaux. La vie est si courte, alors prenez soin de vous les amis. A bientôt sur la chaîne. Bye bye. Sous-titrage ST' 501